J'ai passé mon brevet des collèges comme tout le monde à la fin de ma troisième. À ce moment-là, j'avais décidé de passer, à cette époque, c'était le concours d'entrée à l'école normale. Alors, j'ai échoué malheureusement, donc je suis rentré au lycée. J'ai passé mon bac, malheureusement j'ai échoué. J'ai recommencé une deuxième terminale et puis là je me suis aperçu en fait que ça ne me plaisait plus de suivre des études classiques. Donc j'ai décidé de chercher un emploi comme agent des services hospitaliers. Mes collègues qui me connaissaient m'ont suggéré l'idée de passer le concours d'entrée à l'école d'infirmiers. Donc j'ai passé le concours, je l'ai eu sans trop de difficultés et donc j'ai suivi ma formation d'infirmier. Donc à la suite de cette formation, j'ai travaillé dans un service de réanimation médicale adulte et ensuite je suis allé travailler en pédiatrie. Et là ça a été un peu le déclic qui m'a fait, en fait, qui est corrélé avec l'envie que j'avais de faire instituteur quand j'étais plus jeune. L'école d'infirmiers et l'infirmière nous apportent des connaissances, mais pas de connaissances spécifiques. Et donc les connaissances spécifiques, il faut les acquérir au sein de l'école de péricultrice. Et je suis diplômé en tant que périculteur depuis 1999. Et à la suite de cette formation, je suis arrivé ici en réanimation médicale. Le métier, c'est la prise en charge des enfants entre 0 et 15 ans et 3 mois. Donc avec des pathologies aussi diverses et variées, on doit prendre en charge également la famille. Se présenter, présenter le service, présenter les différentes personnes qui vont s'occuper d'enfants. Il y a tout ce qui concerne l'installation de l'enfant proprement dite, poser des perfusions, démarrer les traitements nécessaires pour lui faire recouvrir la santé. Je trouve un avantage quand même à être un homme dans ce milieu typiquement féminin. C'est justement auprès des enfants, quand on accueille une famille, mes collègues féminines ont plus tendance à se retourner vers la maman. Moi, je remets le papa à sa place également. C'est un parent, au même titre que la maman. Donc, moi, ce côté-là, ça me sert énormément en tant que professionnel masculin et en tant que papa également. Le savoir, c'est toutes les connaissances théoriques que l'on acquiert durant l'année de formation. Et celles qu'on acquiert aussi après, bien entendu. Le savoir-faire, c'est toute la technique, la dextérité de nos gestes, la douceur, la qualité de nos soins. Et donc, le savoir-être. Et le savoir-être, c'est le relationnel. Tout ce qu'il y a à côté, avec l'enfant, avec sa famille. Donc, on doit faire preuve de patience, d'humanisme, de tolérance. Les inconvénients, c'est le classique, les horaires. La flexibilité, les week-ends, les fériés, les fêtes. Malheureusement, quand on a une vie de famille, il faut faire des sacrifices. Les avantages, je pense que de travailler en équipe est un gros avantage. Au sein de notre profession, parce que justement, ça nous permet d'échanger, de discuter entre nous. Il y a quoi d'autre comme avantage ? Le fait qu'on a une profession qui est évolutive, c'est-à-dire que les techniques évoluent tous les jours. Et ça, pour moi, c'est très important dans la mesure où ça permet de se remettre en question. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux continuer à faire des études en ce moment. Je ne vais pas arrêter ici, c'est important pour moi.